– Merci Mathilde, alors effectivement nous recevons ce soir Delphine Bagary, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes députée des Alpes de Haute-Provence pour la République en marche, vous êtes médecin de campagne de profession et c'est votre premier mandat, vous avez été élue au mois de juin 2017. Vous faites partie d'un petit groupe aujourd'hui, un petit groupe de députés de la majorité qui s'opposent fermement à certaines dispositions du projet Asile-Immigration porté par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Le texte va être examiné dès lundi en séance, après avoir été débattu en commission des lois la semaine dernière. Alors avant que vous nous expliquez pourquoi vous considérez que ce texte est un recul pour certains droits et certains droits que vous voulez rétablir, je voudrais vous faire réagir une courte vidéo, en fait il s'agit de l'audition de Jacques Toubon, le défenseur des droits ce matin qui était reçu en commission des lois et il réagissait à des questionnements de députés de votre majorité sur le constat assez dur qu'il fait du projet de loi Asile-Immigration. Quelle caricature ? Mais on n'est pas abstrait. Le fait de ne pas aller sélectionner les personnes qui sont dans les personnes... Des personnes... C'est pas abstrait. C'est l'avis la plus concrète. C'est de savoir si je passe la nuit dans la rue ou si je passe la nuit dans la rue ou si je les passe au chaud. Non, ça c'est le contraire de l'abstraction. Les droits fondamentaux, ça n'est pas dans les terres. Les droits fondamentaux, c'est sur les trottoirs du boulevard de la Villette. Excusez-moi de vous le dire comme ça parce que c'est comme ça que je le sens. Alors il est vrai que la séquence est courte et en fait il parlait des droits fondamentaux notamment le droit d'être hébergé lorsqu'on est à la rue et ça comprend également les migrants qui sont à la rue et lui était opposé une espèce d'efficacité de réalité on ne peut pas tout faire. Lui opposait que lorsque les droits fondamentaux qui sont inaliénables il faut mettre en place ce qu'il faut pour les respecter. Comment vous réagissez à sa colère en fait ? Je crois que Jacques Toubon s'est exprimé plusieurs fois notamment sur peut-être le projet de loi Asile puisqu'il était question de ça à la commission des lois quand la question lui a été posée. Il a toujours redit, il a martelé, il a dit dans son rapport que ce projet de loi était un recul sur les droits et il est dans son rôle de défenseur des droits, de défenseur de voir si le droit est la loi qu'on peut voter et qu'on forme à la constitution et qu'on forme aux droits fondamentaux et qu'on forme aux droits de l'homme et qu'on forme aux conventions aussi que l'on a signées. Je ne suis pas surprise parce qu'il a été auditionné plusieurs fois dans plusieurs commissions à propos de plusieurs sujets et plusieurs textes et moi je me rappelle qu'on l'avait auditionné aussi en commission des affaires sociales où il avait parlé notamment des mineurs non accompagnés aussi et puis des droits de l'enfant et il avait été très alarmiste sur la façon dont on pouvait appliquer ce droit ici. Est-ce que vous partagez sa colère, son courroux ? Dès lors où vous aussi, sur ce texte, avec d'autres membres de la majorité, vous êtes un petit groupe d'une dizaine qu'on peut étendre peut-être à une petite trentaine de députés qui s'agrègent autour de votre groupe, avec donc vous et un groupe de députés où vous revendiquez de faire bouger le texte parce que vous considérez qu'il y a un recul sur certains droits. Alors ce sont lesquels et pourquoi vous considérez ça ? Alors la première question c'est que je ne comprends pas sa colère, peut-être qu'il avait été un petit peu, il a eu des questions, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas suivi cette audition, mais pourquoi, nous pareil, on est parti de ces constats-là et puis on est parti surtout d'auditions du défenseur des droits, du rapport du Conseil d'État, de l'alerte aussi du Conseil National des Barraux, qui sont des juristes, moi je ne suis pas juriste, donc c'est vrai que j'écoute quand même, pour me forger une idée, ces experts et on est parti de là et on a bien vu que non, ça n'était qu'un recul des droits français. Et on voulait nous dire, mais regardez ce qui se passe en Europe, ce qui se passe dans d'autres pays, etc. ce n'est pas parce que dans d'autres pays, il y a des dispositions qui sont moelles, qu'on doit faire la même chose ici en France, et qu'au contraire, il me semble que c'est une fierté de pouvoir dire en France, les défenses notamment, puisqu'il est question par exemple du délai de recours en cas de, pour constater une décision de l'OFRA, d'accorder le droit d'asile. Donc qui passerait de 1 mois à 15 jours, selon le projet de loi. – Un mois, c'est déjà différent que le droit commun, qui est normalement de 2 mois pour chacun. En ce qui concerne les demandeurs d'asile, on a déjà dit que c'est raccourci à 1 mois, on veut le passer à 15 jours. sous un texte, on va dire, d'efficacité et de réduction des délais, et là, je pense que c'est absurde. On veut raccourcir les délais d'instruction et de traitement, on est tous d'accord et tout le monde le dit, que c'est important de le faire. 15 jours de plus, on voudrait passer à 6 mois. On est actuellement à 11 mois, en moyenne. On veut passer à 6 mois. 15 jours sur les 6 mois, je crois que c'est une loi qui est absurde. de toute façon, diminuer les droits. Et je l'ai déjà dit en commission des lois, d'ailleurs, moi, je considère que, quand on est législateur, on doit aller vers une amélioration des droits, et notamment des droits quand ça touche l'humain, et quand ça touche des humains qui sont vulnérables, on ne peut pas raccourcir ces droits-là. – Voilà, parce que, si je peux rajouter quelque chose aussi, et c'est un argumentaire qu'on a toujours donné dans notre groupe, justement aussi, notre petit groupe de travail, ça fait deux mois qu'on travaille là-dessus, alors qu'on n'était pas forcément des spécialistes de l'immigration. Cette réduction des délais, elle ne va pas impacter ceux qui sont déjà bien organisés, ceux qui sont déjà bien informés, qui sont au courant de leurs droits. Cette réduction des délais, elle va impacter ceux, justement, qui parlent mal français, qui ne comprennent pas, qui n'ont pas d'aide, qui ne sont pas aidés par un avocat. C'est une frange qui est minime, qui n'est pas très, très importante, puisque la plupart des demandeurs d'asile sont quand même bien épaulés. Heureusement, on a des associations qui sont là pour les prendre en charge et pour les aider. Et c'est la partie la plus vulnérable, la plus fragile qui va être mise de côté, en fait. Pour résumer, au-delà de ce point, il y a aussi les points sur lesquels vous battez au sein de votre propre groupe. Il y a l'augmentation de la durée de rétention pour les personnes qui sont expulsables. Il y a l'absence de volonté, en tout cas jusqu'à maintenant, de volonté formelle d'interdire la rétention des mineurs, hors rétention. Ça, c'est les trois points principaux. Il y en a un ou deux autres. Il y a aussi la question du... On en parlait justement sur le plateau juste avant, la question du délit de solidarité. Il se trouve qu'aujourd'hui, vous êtes minoritaire dans votre groupe. Un certain nombre de députés qui se rangent derrière le projet gouvernemental m'ont dit, ah, ces députés-là, ils travaillent à l'affect. En fait, ils ne travaillent pas pour l'efficacité, mais ils travaillent avec leur cœur, c'est très bien, mais ce qu'ils proposent n'est pas efficace. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Vous travaillez à l'affect, simplement. On travaille... Je travaille au sens politique, on va dire, plus qu'à l'affect. Ces amendements qu'on a déposés, et cette réflexion qu'on a nourrie, elle n'est pas venue comme ça, juste à cause de l'émotion. On a travaillé, on a rencontré les acteurs, on a écouté, on est allés sur place, on a interrogé la police aux frontières, et on continue, on continue encore à le faire. On est allés voir les centres de rétention administrative. Et dire, c'est pas... Je crois qu'on a fait notre travail de parlementaire, un vrai travail de fond, pour se faire une idée juste de ce que peuvent être les textes. Quand on parle d'efficacité, l'efficacité, elle doit être dans l'organisation. Elle doit être, effectivement, dans cette déréduction des délais d'instruction, laisser des gens dans l'inconnu, dans ne pas savoir ce qu'on va devenir après une dépôt de demande d'asile. elle doit être raccourcie. Et si on dit oui ou si on dit non, il vaut mieux le savoir beaucoup plus tôt, plutôt que de laisser s'installer un doute qui est certainement insoutenable, et je me mets à leur place. Donc, cette efficacité, elle doit être là. Elle ne doit pas être dans la réduction des droits. Et c'est notre réflexion. Pour la durée de rétention, ce qui reste 45 jours actuellement, c'est pour des questions qui sont... Il n'y en a pas beaucoup, puisque la moyenne des personnes qui sont en rétention avant d'être conduite à la frontière, c'est entre 12 et 20 jours, on va dire. Ce qui reste le plus, parce qu'on a des difficultés pour obtenir des laissés-passés consulaires de certains pays. On sait... Qui nous dit que c'est laissé-passer consulaires, on va pouvoir les obtenir au bout de 90 jours, puisque maintenant, la durée de... Rien ne prouve que ce sera le cas. Rien ne prouve que ce sera le cas. Et en plus, ça ne concerne encore que très peu de réfugiés, que très peu de demandeurs d'asile, sinon pas le statut. Et donc, là, je ne vois pas l'efficacité, je ne vois pas le pragmatisme là-dedans, hormis... Moi, ce que je vois, c'est le message politique qu'on veut passer derrière. Et je me bats contre ce message politique. Et donc, sur ce message politique, est-ce que vous diriez qu'il y a une espèce, sur ce sujet en tout cas, une espèce de rupture de valeur, en fait, au sein de votre groupe, entre les durs et les humanistes, entre... Et qui pourraient être, dans ce cadre-là, en tout cas, assez irréconciliables ? Non, je ne crois pas que ce soit de la valeur. La valeur, on a... Enfin, je veux dire, je pense et je crois qu'on a tous été choisis comme candidats pour des valeurs qui sont aussi des valeurs humanistes, des personnes qui sont engagées dans des associations ou engagées politiquement déjà. Donc, ce n'est pas une question de valeur. C'est une question de sens politique qu'on veut donner aux choses, peut-être. et effectivement, quel message on veut passer ? Et cette loi n'est pas dans le pragmatisme habituel, on veut dire, je veux dire, de ce qu'on a pu peut-être voter avant ou avec une vision d'ensemble et cohérente, comme par exemple pour les ordonnances travail, avec ce qui se joue après sur la formation professionnelle, l'assurance chômage, les retraites, qui sont dans une cohérence et dans la durée. Là, c'est une... Il me semble que c'est plus une loi d'affichage en disant, vous allez voir, vous avez vu, on va être ferme. Mais sur le terrain, ça ne va pas changer grand-chose, en fait. Ça ne va pas changer... En fait, hormis de diminuer des droits pour une frange de demandes d'asile qui reste, je pense, peu nombreuse au regard de tout l'enjeu que peut avoir un vrai débat sur l'immigration de façon générale. En manque de vision d'ensemble. Pourtant, dans le groupe, pour parler politique, un peu dans le groupe La République En Marche, les responsables du groupe, les rapporteurs ont vanté tout le travail de fond qui a été fait, de rencontres, des déplacements sur le terrain pour se faire une idée, pour que les députés qui n'étaient pas spécialistes, notamment comme vous, puissent se rendre compte et vous en tirez quand même des conclusions très, très différentes. Non, alors, je ne crois pas. Il y a une vraie... Il y a eu un vrai travail. Un vrai travail et là, je dois dire que la méthode a été bonne, exemplaire. D'ailleurs, je crois qu'elle va servir d'exemple pour d'autres projets de loi, pour d'autres travails en groupe, c'est-à-dire de pouvoir s'approprier la loi et de pouvoir comprendre ce qu'il y a derrière chaque texte. Après, je... Et c'est là, peut-être, qu'on est dans ce jeu politique où la réalité politique des choses, c'est que le responsable du texte, le responsable du texte, Florent Boudier et la rapporteure Élise Fargellès, ont essayé de... Et ils ont porté. Ils ont porté des avancées. Des avancées qui étaient minimes et pas... Enfin, que je ne trouve pas assez ambitieux, certainement. Ils ont essayé de porter des choses avec le gouvernement et des gouvernements. Et ça, c'est... Je l'ai compris, le jeu, on va dire, politique habituel entre les parlementaires de la majorité et le gouvernement. Donc, je vous découvre en tant que nouvelle parlementaire. Excusez-moi, je vous coupe parce qu'on a encore très peu de temps une question très, très courte qui appelle, s'il vous plaît, une réponse courte. Aujourd'hui, hier, Richard Ferrand, en réunion de groupe à l'Assemblée, vous a demandé, en gros, de rentrer dans le rang. Je vais faire un peu court. Vous comptez rentrer dans le rang et ne pas déposer d'amendements qui portent vos convictions sur ces points-là ? Non, je vais déposer les amendements avec le groupe avec lequel on a travaillé pour porter ce message politique. Après, bien sûr, Richard Ferrand, il nous avait fait un rappel au règlement du groupe, on ne doit pas apporter des amendements de façon individuelle, qu'il faut que ce soit concerté, que tout le monde soit d'accord. Maintenant, la parole parlementaire, le droit individuel de déposer des amendements, je crois qu'il est primordial. Et là, oui, je vais contrevenir à ce règlement que j'ai signé moi-même, mais il y a des limites et des lignes rouges qu'on ne peut pas dépasser et celle-là, c'en était une, de pouvoir porter aussi une autre parole et une autre vision politique sur l'immigration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada